Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager un truc qui est génial, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est par rapport à la loi d'attraction et en fait c'est cette, comment dire, la puissance de l'attraction elle dépend d'un facteur important, même primordial, c'est à dire que quand vous avez conscientisé ça, vous allez comprendre que c'est hyper important en fait, alors je vais vous le résumer dans un premier temps, puis après je vous en détaillerai, en gros quand vous avez un objectif grand, vous avez un gros réservoir d'énergie, vous allez pouvoir accueillir beaucoup beaucoup d'énergie, quand vous avez un objectif petit, et bien en fait vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, donc vous allez avoir un réservoir plus petit, Donc l'idée de ce truc là c'est de comprendre que plus vous allez avoir un objectif grand, plus vous allez pouvoir recevoir beaucoup plus d'énergie et donc favoriser ces toits d'attraction, si on a un petit objectif, si ben ouais moi je veux vivre une vie toute simple et tout ça, c'est bien, sauf que ça sera moins attractif, c'est à dire que vous allez moins développer votre sens, votre rémentation des énergies, parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de grand chose pour vivre avec pas grand chose, sauf que si vous vous dites, ben moi mon but c'est de faire le tour du monde, de créer une entreprise qui va apporter ça, qui va permettre de donner à manger aux gens, de faire ci, de développer des centres de formation, de faire des trucs grandioses, ben là vous avez besoin, vous allez développer un grand réservoir, et si vous focalisez longtemps, c'est comme si ce réservoir il va se remplir en fait, que si votre réservoir est trop petit, ben en fait, même si vous recevez, vous ne pouvez pas le stocker, donc vous allez avoir une limitation d'énergie, alors que si vous avez un objectif grand, vous n'aurez pas assez de votre réservoir pour le remplir, et ça va vous permettre de stocker un maximum d'énergie attractive. Donc voilà, c'est assez simple comme idée, mais plus votre objectif, je vais, on va pas, cette fois-ci je vais essayer de faire plus court, plus votre objectif est grand, plus vous allez être attractif. Bien sûr, il doit être lié à vos valeurs, à votre ambition, et il doit être connecté à votre motivation. Demain, je vous reparlerai un peu de la motivation, parce que j'avais un peu dévalorisé la motivation, mais je me rends compte, c'est hyper important en fait. Donc, plus votre réservoir est grand, plus vous avez un objectif grand, plus vous allez avoir un gros réservoir d'énergie, plus vous allez pouvoir attirer facilement les choses. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir des objectifs. Votre mission de vie, c'est votre mission de vie qui va permettre d'avoir un grand objectif, parce qu'une mission de vie, c'est pas un petit objectif en fait. Parce que souvent, des fois, je suis un peu gentil, je dis non, mais on n'est pas obligé de faire ci ou faire ça. Mais en fait, une vraie mission de vie, c'est d'accomplir un changement majeur, c'est d'apporter sa touche à l'univers. C'est de se dire, ok, moi je veux mettre mon grain de sel et je dois le faire. Donc, les gens qui disent, il n'y a pas besoin, tant pis, vous n'êtes pas obligé, mais ceux qui le veulent, ils vont réussir à le faire. Et si vous avez vraiment cette volonté avec cette persévérance, cette discipline, vous allez le faire. À ce moment-là, vous allez être attractif aussi au niveau de l'énergie. Donc, voilà pour cette clé, j'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous invite vraiment, en tout cas, si vous voulez être plus attractif, à avoir un grand objectif. Si vous voulez être sportif, cherchez à devenir le champion du monde, par exemple, pourquoi pas. Et oser aussi, oser à exprimer des désirs grands. Parce que souvent, on se dit, mais on n'a pas le droit, mais qui je suis pour faire ça ? Pour moi, ça s'appelle la fausse humilité. On dit, mais non, mais je ne peux pas me permettre de ça. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque d'engagement, peut-être. Parce qu'en fait, pourquoi les autres seraient aptes à le faire et pas nous ? Il n'y a pas de raison, en fait. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.